Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un plan de tour Je vais vous montrer l'intégralité de ma collection de plantes Si vous le souhaitez j'ai déjà fait deux autres plans de tour Vous pouvez retrouver les liens en barre d'infos Et en attendant c'est parti on embarque Pour démarrer ce plan de tour je me fais un petit café Et je vais vous montrer déjà une petite bouture de misère Zebrina Cette plante là je la bouture sans arrêt tout au long de l'année J'ai d'autres boutures vers la machine à café, regardez Musique Donc ça c'est du Senesio Roleianus Il y en a deux qui ont raciné, deux qui s'y refusent Je vais essayer une nouvelle technique pour les faire raciner A côté j'ai un mélange de Senesio Roleianus et de chaînes de cœur Et derrière une petite chaîne de cœur aussi qui avait été en terre Mais qui avait séché et donc je l'avais remise dans l'eau Là mon Phalaenopsis préféré qui est en hydroculture Alors ça marche pas trop mal mais bon je sais pas si je fais les choses à la perfection Parce que les feuilles sont de plus en plus petites Là ensuite mon Aloe Vera que je trouve trop trop magnifique Alors de temps en temps j'époussette les feuilles de manière à les dépoussiérer Et donc sa couleur reprend un petit peu plus d'éclat Il se trouve très très bien derrière la fenêtre d'ailleurs Et maintenant mon café est prêt, on va passer à la suite Musique Alors regardez on a du lourd Alors cette petite succulente là tout de suite j'ai le nom sur le bout de la langue Je vais vous l'ajouter Je l'ai trouvée en jardinerie Je ne pensais pas la trouver là puisque je la voyais passer sur Instagram Et voilà donc je me suis fait plaisir Je l'ai eue pour quelques euros et elle est très très jolie Je l'ai rempotée dans ce pot en terre cuite avec un petit peu de céramique Là maintenant mon Begonia Tamaya Il a clairement besoin d'un petit tuteur Donc on va faire ça ensemble C'est une bouture que j'ai reçue il y a un an environ Et je ne l'avais pas rempotée Donc il n'a pas beaucoup poussé Mais là il est bien parti Donc go On passe à l'univers des boutures J'en ai pas mal bien qu'on soit en automne Ici une bouture de Philodendron Astatum Une de mes plantes préférées Qui a subi une attaque de trips Et donc qui se retrouve en confetti Comme dirait quelqu'un Là un litopse plante caillou Alors je crois que je m'en suis vraiment très très mal occupée J'ai un petit peu honte Là bouture de Coleus De Ficus Et on arrive sur mon lierre suédois Qui est juste trop beau Et au dessus une plante qui est vraiment mal en point Alors le lierre suédois Regardez moi ça C'est une plante toute simple on va dire Ce n'est pas la plus originale Mais j'adore la forme des feuilles Et dans ce petit cache-pot Je trouve qu'elle ajoute vraiment un petit plus à la cuisine J'aime beaucoup beaucoup Là une petite tilansia Qui était bien plus colorée quand je l'ai eue Et un cactus non identifié Allez on va passer dans le salon Sur le meuble télé pas mal de plantes Pour commencer un Lepismium bolivianum Un cactus épiphyte Retombant juste magnifique Et là au dessus Une orchidée vanda Ici on a une petite succulente Une euphorbe trigonia je crois Si c'est bien ça le nom Elle m'a été envoyée par l'une d'entre vous Elle n'a pas encore fait de pouce Mais ça ne saurait tarder dès le printemps Un chlorophytum Qui n'est pas varié gata Donc ça je ne savais même pas que ça existait Il y a encore quelques mois Et j'adore presque plus que le chlorophytum varié Qu'on connait On arrive vers ma première Sansevieria La plante langue de belle-mère Très facile à cultiver Qui m'a été donnée au mois de septembre Et là mon monstera adansonie Que j'aime, que j'adore Même si tôt ou tard il se déplume Alors je l'ai tutoré pour voir si ça va aller mieux Et puis je vais essayer de l'offrir peut-être un meilleur substrat J'aimerais bien qu'il arrête d'avoir des feuilles Qui jaunissent régulièrement Voilà tout ce petit monde Regardez-moi ça J'adore le meuble télé avec toutes ses plantes J'adore Et regardez l'avanda Regardez ces fleurs Je me suis dit qu'il fallait que je vous les montre de près Parce que c'est vraiment juste trop sublime Et le pot, vous êtes nombreux à me demander Où est-ce qu'on trouve Il était vendu avec l'orchidée Donc voilà, je ne saurais pas vous dire pour l'instant On retourne vers le meuble télé Pour une dernière plante à cet endroit-là Une aglaonema silver queen Elle pousse très facilement loin de la lumière Un vrai bonheur Et là, voici ma plantagère J'adore toutes les plantes qui sont sur cette étagère Notamment c'est Oya Carnosa Ce sont les mêmes Une plus petite que l'autre Et ce que j'aime C'est que quand elles ont de nouvelles feuilles Elles se teintent de rose D'ailleurs, vous voyez J'ai joué sur les cache-peaux Pour jouer un petit peu Avec cette teinte rose Qui arrive de temps en temps Là, une petite succulente Non identifiée Que j'ai mise sur un cache-peau aimanté Récemment Et on arrive vers un de mes ripsalis J'adore les ripsalis J'adore ces plantes Avec ces tiges particulièrement retombantes Celui-ci, je l'ai eu tout petit Et depuis que je l'ai rempoté cette année Eh bien écoutez, il fait son petit bonhomme de chemin Là, un raffilodunini tetrasperma Je vais vous mettre le véritable nom Là, très joli avec son feuillage découpé Par contre, je pense qu'à cet emplacement Il manque un peu de lumière Puisque quand on regarde la dernière feuille On peut dire qu'elle est toute petite Et pas très découpée Donc il lui faudra probablement un autre emplacement Alors là, mon phlebodium aureum Une fougère magnifique On l'appelle aussi polypote doré Je l'aime énormément Juste ce qui est dommage C'est que par ici, je trouve que j'en profite moins Mais par contre, elle se plaît loin de la lumière Donc c'est un vrai bonheur Et on va aller voir la dernière plante De cette plantagère Une drakena marginata Je l'ai reçue il y a quelques mois Et puis elle fait son petit bonhomme de chemin Tranquillement Regardez le petit liseré rose Sur le bord des feuilles C'est très très joli Ces plantes là sont très faciles à vivre Et en fait, maintenant il y a encore des plantes Sur cette plantagère Un chlorophytum plus classique Celui-ci Je l'ai eu en bouture il y a un an J'avais l'impression qu'il n'avait pas poussé Mais en regardant les photos de l'époque En fait, c'est une petite jacinthe dans l'eau Qui prend son temps Une petite misère Très très jolie Je l'ai mise dans un petit cache-planté recuit Ça lui va très très bien Et là, mon impatience Gouttes de sang à fleurs roses C'est une bouture Parce que j'ai cette plante depuis des années Mais je la bouture régulièrement Voilà Et là, quelques petits cactus épiphytes Qui sont placés là Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur emplacement pour eux Mais bon, pour l'instant, ça fait le job On verra au printemps ce qu'on va en faire J'aime bien placer des petites plantes dans la chambre Comme cette chaîne de cœur Qui est assez dense Donc qui remplit bien l'étagère Les plantes en suspension sur cette petite étagère Je trouve que c'est vraiment parfait Je vous montrerai une vue d'ensemble Juste après Mais là, on va regarder les plantes Une par une, j'adore J'adore, là, toutes ces lianes entremêlées C'est superbe Et là, voici un de mes deux cactus zigzag Et là, ici Depuis qu'il est là, il a plus de lumière Je pense qu'il va être mieux Et moi, je profite bien plus de son feuillage Incroyable Là, voici un pilea Que j'ai acheté il y a peu Je l'adore, par contre J'ai l'impression qu'il n'est pas très heureux chez moi Les arrosages, peut-être Ou la lumière, je ne sais pas Ce qui ne va pas Vous êtes nombreux à avoir des soucis avec cette plante Ici, une autre plante qui m'a été envoyée par l'une d'entre vous Et j'en suis juste fan J'adore cette plante J'espère vraiment que je vais bien en prendre soin Et la faire prospérer Et là, c'est ce que je vous avais promis Une vue d'ensemble de mon étagère dans la chambre Donc, quelques plantes C'est bien suffisant Mais ça donne un petit peu de vie On continue avec la partie bureau de mon appartement Alors, j'adore J'adore, là, j'ai énormément de plantes Regardez cette étagère Comme elle est bien fournie Et avant toute chose, je vous montre Cet Oya linearis Qui pend, qui pend, qui pend Elle est super longue Et je l'adore C'est vraiment une des plantes chez moi Qui fait le plus jungle urbaine Derrière, qu'est-ce qu'on voit ? Un petit cactus Un petit cactus que drap Comme l'appelait nos grands-mères Et là, j'ai une petite orchidée Une Ludisia discolore Admirez les nervures C'est juste Là, c'est du grand art C'est magnifique Ces orchidées-là sont superbes Et alors, celle-ci, je l'adore Elle n'a jamais fleuri par contre Mais je m'en fiche éperdument Parce que je la cultive surtout Pour son feuillage Voilà Alors là, une petite composition Que je me suis offerte J'ai longuement hésité Parce que les petits cailloux sont collés C'est pas top pour la plante Mais j'aime tellement Je la trouve tellement jolie Que je l'ai prise Là, on arrive vers le petit coin Des succulentes Avec ici un calancoé botanique De toute beauté Je vous l'ai déjà montré Sur Instagram d'ailleurs Et là, on part sur une petite plante Un petit peu extraterrestre Que j'adore Elle a très légèrement poussé Cette année Je pense que l'an prochain Il va falloir que je la mette dehors On continue avec mon Euphorbia Lactea Une des plantes que j'aime le plus Une de mes plantes favorites Que j'avais acheté l'an dernier Et tout ce que vous voyez Au-dessus de la première tête C'est une pousse de cette année C'est de la croissance de cette année Là, on voit qu'elle a soif Depuis le tournage Je l'ai arrosée d'ailleurs Je lui ai fait un petit arrosage Voilà, je l'aime énormément Là, un Syngonium Red Arrow Mais alors C'est une beauté ce Syngonium Une tuerie Le dessous des feuilles Qui est rouge Je pense que je vais devoir le tutorer Pour qu'il soit magnifique Alors là Une plante rare Très rare Une Aglaonema Pictum tricolore Que j'ai fait venir de Thaïlande Et qui est C'est une de mes plus belles plantes Elle a deux tiges Elle se porte très très bien Elle s'est bien acclimatée C'est un vrai bonheur Là, ma pâte d'ours En composition Avec deux autres petites succulentes J'aime beaucoup, beaucoup J'aime bien là où elle est placée C'est tout doux, je trouve Donc c'est un petit coin succulente Tout doux Je vais la tourner d'ailleurs Pour que les plantes Qui sont à l'arrière Profitent un petit peu plus de la lumière Parce que sinon Ce sont toujours les mêmes Qui ont le maximum de lumière Ici, un petit coin cactus Avec deux cactus Qui m'ont été offerts Un petit cactus Que j'ai acheté Voilà Ils font leur petite vie Ils ne sont pas loin du tuyau Ou pas trop chaud Du radiateur Mais ça leur plaît Et comme ils ont pas mal de lumière Ils sont très à l'aise Alors là Euphorbia Lactea White Ghost Mon grand bébé Je l'ai eu en cadeau à Noël L'an dernier Et j'adore Un petit cactus Que je me suis offert très récemment Dans un magasin de meubles Et avec son cache-peau Je trouve que l'ensemble Est juste parfait Donc un vrai bonheur Ce petit cactus Et là Un tout petit cactus Épiphyte Qui m'a fait Plein de petites pousses Cette année En étant sous une petite lampe Donc sous le Light Garden Hello Donc je suis très très contente Il est dans un mini pointaire cuite Je pense que l'an prochain Il va falloir que je le remporte Là un Begonia J'ai le nom sur le bout de la langue Je vais vous l'ajouter après Une bouture Puisque la plante mère A été mangée par les tripes Donc je suis contente Le bouturage sert aussi A sauver les plantes Mon Begonia lucerna En mauvaise posture Avec l'eau idiome Je vous ai montré ça Déjà dans un café plante Donc je vais tout faire Pour le sauver Je l'adore C'est une bouture Que mon mari m'a ramenée Avec Lulu Donc voilà Changement de support Avec ma dessert à plantes Et un beau poteau sargenté Trouvé en jardinerie Il a bien poussé depuis Une petite feuille jaune On l'enlève Voilà J'adore les poteaux sargentés J'en ai trois Donc Et celui-ci a bien bien poussé Et ça C'en est un aussi Une petite bouture Que j'ai eu il y a un an et demi Et qui a mis longtemps Longtemps A raciner Puis à pousser Je vais peut-être la marcoter Pour qu'elle se renforce Là un poteau C'est néon Juste trop magnifique Je l'ai eu à l'état de bouture De toute petite plante En fait Et il a bien poussé Regardez J'aime bien Il a certaines feuilles Comme ça Avec des petits accidents Verts plus foncés Je trouve ça très très chouette Là une bouture De poteaux Enjoy Que j'essaie de faire raciner A l'étouffer Et je lui mets un petit tuteur Parce qu'il vaut mieux Éviter que la feuille Soit en contact Avec le terreau humide Voici mon odontoclossum Une orchidée En bien mauvais état Mais qui me fait Quand même Tous les ans Une nouvelle pousse Et qui fleurit Il faudrait que je trouve Le moyen De lui offrir Des conditions Plus favorables Un cactus de Pâques Qui n'a pas pu aller dehors Cet été Qui ne va pas fleurir Et qui n'est pas En grande forme Je trouve Je vous montre maintenant Mon philo d'endron Pink Princess Qui a eu un gros problème De trips Et aujourd'hui Je me retrouve Avec deux boutures J'avais une belle plante Là j'ai deux boutures Donc celle-ci Qui est vraiment Très très jolie Elle est bien repartie Magnifique Et la deuxième A mis plus longtemps Mais il y a enfin Des nouvelles pousses J'ai une feuille Donc je suis très très contente C'est reparti Comme quoi On peut parfois Sauver une plante Avec le bouturage Et je vous propose Maintenant De retrouver la suite Du plan de tour Vendredi prochain Et en attendant Une nouvelle vidéo Dès mardi Sous-tit Sous-titrage ST' 501